Nouveau rendez-vous de l'économie sur SICA, le tout dernier pour le compte de cette semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Voici pour commencer le sommaire. Le Togo a accueilli une rencontre des experts en commerce de l'UMOA qui doit déboucher ce vendredi sur un conseil des ministres du commerce de l'espace, objectif définir de nouvelles politiques commerciales. Au Niger, la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme s'est tenue du 23 octobre au 3 novembre dernier. Plus de 1500 artisans du Niger, de la sous-région et du Maghreb étaient présents. Et puis, les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso ont démarré à Cotonou au Bénin depuis lundi dernier et se poursuivent jusqu'au 8 novembre prochain. On en parle dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Lomé, la capitale togolaise, accueille depuis le 2 novembre dernier une rencontre des experts en commerce de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UOMOA. Ceci en prélude au conseil des ministres du commerce de cet espace qui se tient ce vendredi. Des recommandations des experts ont été préparées pour être étudiées afin de définir de nouvelles politiques commerciales pour les pays membres de l'UOMOA. Voici un extrait de quelques participants à cette rencontre. Nous avons passé en revue les différents programmes en termes de commerce, les difficultés de la mise en œuvre de ces programmes. Et surtout aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur le programme AGOA et le programme TIFA que nous devons vraiment mettre en œuvre pour faire réellement bénéficier les opérateurs économiques de la sous-région. Il y a différentes opportunités qu'offre le projet AGOA et le programme TIFA. Les débats que nous avons eus ont été très enrichissants et portent sur les nouveaux enjeux du commerce international, dont celui que vous avez cité, c'est-à-dire le commerce électronique. Aujourd'hui, on constate que les pays africains, de façon générale, et les pays de l'UOMOA en particulier, sont en marge de ce commerce électronique-là. Aujourd'hui, pour être plus compétitif, il faut faire le commerce électronique. Le problème que nous avons dans les pays africains, c'est d'abord le problème de connexion. Dans les pays africains, il n'y a pas les hauts débits. Et tout ce qui se fait dans ce secteur-là traîne toujours et il va falloir relever d'abord le défi de la connexion, préparer les opérateurs économiques au commerce électronique parce qu'ils ne le savent pas, préparer même les banques parce qu'il faut faire le paiement électronique. Notre système aujourd'hui ne permet pas le paiement électronique. Donc, tous ces défis-là, ces défis qui nous attendent, et ça fait partie des enjeux de la politique commerciale que nous sommes en train de discuter ici. En plus des autres enjeux, par exemple, les relations avec les États-Unis, les relations avec l'Union européenne, où est-ce que l'Afrique se situe par rapport à ces accords qu'on appelle les méga-accords que ces pays-là sont en train de tisser entre eux, où est-ce que nous en sommes. Et c'est par rapport à l'étude de ces enjeux-là que nous allons faire des propos, des recommandations concrètes pour les ministres. Et tout le monde ici où nous sommes, nous sommes d'accord qu'il faut que l'Afrique passe à l'acte et cesse de discourir. Au Niger, c'est tenu à Niamey la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme du 23 octobre au 2 novembre dernier. Plus de 1500 artisans du Niger, de la sous-région et du Maghreb ont participé à cette rencontre. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Karim Mahamadou. Après 10 jours d'exposition-vente, la 9e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme est arrivée à son terme sur Mardi à Niamey. 1500 artisans, hommes et femmes venus de 8 régions du Niger, de la sous-région et du Maghreb ont étalé leur savoir-faire. Malgré l'engouement suscité par ce salon, certains artisans exposants estiment que les chiffres d'affaires n'étaient pas au rendez-vous. Ils ont fait une foire au moment de la tabaski, raison pour laquelle les bagages n'ont pas beaucoup marché comme avant. Franchement, il y a la crise qui est partout, surtout ici en Afrique. Les Européens en plaignent donc, nous les Africains, qu'est-ce qu'on va dire alors ? L'objectif de SAFEM c'est de promouvoir les produits artisanaux au niveau africain. Seulement que cette 9e édition n'a pas tellement marché. Compartement à la dernière édition qui a eu lieu en 2013, qui a été couplée avec le mois où nous étions présents. Cette dernière édition n'a pas comblé toutes les attentes en matière de vente. Avec le peu de mois dont il dispose, certains visiteurs ont néanmoins pu s'acheter quelques objets. Voilà, je l'ai trouvé très bon. Tout est moins cher et il y a beaucoup de choses. Pour les organisateurs, les objectifs sont globalement atteints. Chaque artisan repart avec une expérience. Mieux, les invendus seront échangés entre les artisans de différents pays qui iront les revendre chez eux. C'est un cadre d'échange, n'est-ce pas, entre exposants même. Les exposants qui sont venus du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, pratiquement ne vont pas retourner avec beaucoup de leurs produits. Ils vont les échanger contre les produits des Nigériens, des nationaux, pour vous dire que vraiment, en termes économiques, on ne peut même pas estimer vraiment la plus-value de cette activité-là. Le Salon international de l'artisanat pour la femme reste le seul cadre où les artisans arrivent à écouler leurs produits. Le tourisme au Niger est à léthargie en raison du problème d'insécurité dans certaines parties du pays et de la sous-région. D'une fois à une autre, les journées de promotion économique et commerciale du Burkina Faso ont démarré à Cotonou au Bénin depuis lundi dernier et se poursuivent jusqu'au 8 novembre prochain. Génial Afouda et Juste Donrissou sont allés à la découverte des stands. Voici le reportage. Une fois consacrée à l'exposition d'articles Burkinabé, elle est composée de stands de tissu, de produits de beauté, de médicaments à base de plantes africaines et de nombreux autres articles. Tout y est donc pour valoriser et promouvoir la culture et les productions burkinabés. Si j'aime bronzier, si j'aime Burkinabé, je suis venu pour montrer mes produits au pays béninois. J'expose le moringa, c'est un aliment nutritionnel. Des stands riches en couleurs et en articles, mais qui n'enregistrent cependant pas une réelle affluence. Non, 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 le genre ne vient pas. Je ne reviens pas. La foi Burkinabé se tient sur l'esplanade du stade de l'amitié à Cotonou. Elle a ouvert ses portes le 2 novembre et les refermera le 8 novembre prochain. La Banque de Développement de Chine met à la disposition de la Banque Ouest-Africaine de Développement un crédit de 100 millions d'euros, soit environ 65,6 milliards de francs CFA. Un tel crédit, pour quoi faire ? Kazimier Pédior nous en parle dans sa chronique juste après cette transition. Kazimier Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors ce matin, nous parlons des relations entre la Banque de Développement de Chine et la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD. Alors dites-nous, comment se portent aujourd'hui les relations entre ces deux banques ? Il faut dire que la Banque Ouest-Africaine de Développement qui chapeaute le financement dans 8 pays, à savoir les pays de l'UMO, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et autres, partage de très bonnes relations avec la Banque de Développement de la Chine, la BDC, qui aujourd'hui, ça va être le partenaire privilégié de la coopération interbancaire entre l'Asie et l'Afrique, donc à travers cette banque-là. Beaucoup de financements ont été notés en partenariat avec les deux institutions bancaires et aujourd'hui, la Banque de Chine est en train progressivement de réaliser, si j'ose dire ainsi, les rêves économiques de l'espace UEMOA. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'ils ont signé tout récemment cet accord de 100 millions d'euros, soit environ 65,6 milliards de francs CFA. Donc voilà, c'est de très bonnes relations qui permettront certainement aux 8 pays de mieux se sentir dans la prochaine. Alors, vous venez de le dire, la BOAD vient une fois encore de bénéficier d'un prêt de 65,6 milliards de francs CFA. C'est pour quoi faire ? C'est pour financer des projets, c'est pour des prêts directs dans le secteur marchand. Figurez-vous qu'aujourd'hui, le secteur marchand est le secteur qui, progressivement, est en train de donner à nos économies un souffle en bouffée d'oxygène en termes économiques. Les 8 pays de l'UEMOA, aujourd'hui, ont besoin du développement du secteur marchand pour pouvoir quand même asseoir une politique économique assez, forcément, sur le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, les États, nos États ont montré leurs limites en termes d'échange entre eux. Et aussi, il faut dire que c'est le secteur privé qui crée la richesse de plus en plus dans nos États. Donc, forcément, ce secteur a besoin d'un sérieux et aussi d'un souffle en termes d'accords de prêt, en termes de financement et de son essai. Donc, voilà, la Banque de Chine, en collaboration avec la BOAD, sont en train, progressivement, de donner cette vitalité économique au secteur marchand. Dites-nous, Kazimier, quelles sont aujourd'hui les perspectives économiques de la BOAD ? Oui, pour la période 2015-2018, la Banque Ouest-Africaine de Développement compte, bien évidemment, sur ses banques partenaires, au-delà de l'Asie. Donc, il y a une dizaine d'autres banques qui, forcément, sont actionnaires au niveau de cette banque-là. Donc, pour la période que je viens de dire, la Banque compte mobiliser environ 1 500 milliards de francs CFA pour pouvoir financer les projets structurants de chacun de ces pays qui bénéficient de ça. Donc, forcément, pour les cinq prochaines années, la BOAD, dirigée par le Béninois, Christian Adovellande, va essayer de réorganiser un peu le financement au niveau des activités de l'État, telles que la construction des routes et aussi le social, les projets intercommunaux. Donc, voilà un peu les perspectives. Toujours est-il que la BOAD, aujourd'hui, est en train d'afficher de très belles performances en termes de relance des huit pays de l'UEMOA. Donc, forcément, les cinq prochaines années, nous dirons certainement un peu plus. Merci, Kazimier Pédiot, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au Quotidien et l'économiste, un journal qui paraît à Cotonou, au Bénin. On se retrouve lundi prochain pour d'autres chroniques. Avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci. 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 Merci.